de plus en plus lourd et à de nombreuses personnes là maintenant qu'on peut qualifier de victimes de dommages collatéraux. Pierre-Antoine, on parle notamment des enseignantes enceintes qui se voient privées de prestations. On va en parler dans un instant, mais je commence avec vous, Annick. Vous avez rencontré une enseignante. Elle a décidé, elle jette l'éponge, puis elle cherche un autre emploi. Oui, voilà, j'ai rencontré Sonia Ball, qui est enseignante depuis un peu plus de 17 ans, Michel. Et en fait, elle a décidé de carrément quitter le bateau parce que ce qu'elle dit, c'est que le premier ministre, François Legault, ne l'écoute pas, la méprise. C'est ce qu'elle a écrit sur les réseaux sociaux. Alors elle, ce qu'elle décide, c'est qu'elle ne va pas faire de piquetage du 18 au 22 décembre prochain, qu'elle va plutôt mettre à jour son CV et qu'elle va tenter de se trouver un nouvel emploi. Bien sûr, elle veut rester dans le système d'éducation parce que c'est sa passion. Elle veut continuer d'enseigner à ses élèves. Alors elle souhaite que les négociations se règlent le plus rapidement possible. Mais si ça ne fonctionne pas, elle va se trouver un nouveau travail. On va pouvoir entendre notre discussion. Je pense que c'est au sein de l'école qu'on peut changer le monde en influençant les enfants, en leur apprenant à penser, en leur donnant des connaissances, en développant leurs compétences. Et je pense que j'ai toujours eu un côté un peu sauveur. Et donc, en étant enseignante, je pensais pouvoir contribuer quelque part à un meilleur monde à travers les enfants. Quand j'ai commencé à enseigner à 40 ans, vraiment dans le système, ça a été rapide. Je me suis rendu compte que le bateau n'allait pas dans la bonne direction. Et là, ce qui arrive avec ces négociations-là, c'est que, bon, là, il y a un manque de respect total pour les enseignants. J'ai comme mon capitaine de bateau, M. Legault, Mme Lebel, M. Drainville, qui rajoute du poids sur le bateau qui est déjà en train de couler. Moi, ça fait des années que je rame pour que le bateau avance. Parce que moi, je les vois, mes élèves, ils sont dans le bateau avec moi. Puis je ne veux pas qu'il coule. Merci beaucoup, Nick.